allez une nouvelle semaine qui commence et pour pas changer on se retrouve dans la cuisine on va attaquer le verso de la cloison donc il faut savoir que on va passer l'électricité donc il a fallu qu'on regarde un petit peu où est-ce qu'on allait encastrer les prises les interrupteurs et on a fait le point sur le matériel qui nous manquait pour l'évacuation de l'eau, de l'évier, de la machine à laver, les raccords, toutes ces petites bricoles voilà il faudra qu'on aille chercher au magasin de bricolage du coin et en attendant d'aller chercher tout ça Jean-Marc va filmer la fenêtre donc on a pris du film occultant de 30 cm pour les pour poser sur les fenêtres au niveau des plans de travail le long 30 cm le plan de travail arrive à cette hauteur donc on va nous protéger jusque là donc on a pris l'option où il filme parce que je pense que ça va être l'option la plus durable dans le temps parce que on était parti pour peindre les vitres au départ donc le résultat est satisfaisant ce qu'on par contre ce qu'on a peur c'est pour les rivures les voilà c'est vraiment c'est trop fragile et je pense que sur un au pied du plan de travail ça va mal vieillir donc on part sur ça ce sera beaucoup plus durable et peut-être aussi plus présentable il est granité il est joli ça vaut le coup des fois de faire de mettre le prix pour avoir de belles choses ça c'est la préparation le film on va le mouiller donc j'en marque à mouiller aussi la fenêtre c'est juste histoire de positionner de bien arriver à délisser en fait pour cela l'avantage c'est qu'il est il est épais il n'est pas fin comme les ouais les films de voiture qui occulte pas celui ci va par contre il est bien si il est arrondi oui j'avais pas ouais bah parfait voilà le résultat à l'extérieur donc il y a encore des bulles d'air mais avec une carte de crédit voilà on cherche les bulles et en faisant un remontant impeccable encore un petit peu par là et on va faire le côté la technique de la carte est vraiment très efficace impeccable ouais on va voir ce que ça donne à l'intérieur nickel voilà on fera une petite retouche je pense à la bombe pour masquer les petits jours la coupe les erreurs de découpe en fait ok mais en fait ça sera masqué par les meubles donc oui c'est pour ça on s'est fait la main ici bon ça se pose bien il est solide il est épais il est bien il est bien il est bien parfait et ça fait vraiment bien fini voilà donc là on reprend les bas de fenêtre comme vous le voyez ils sont tous rayés c'est pas très joli et pour utiliser les chutes de film occultant on va les positionner en bas de la fenêtre regardez ça fait beaucoup plus joli ça fait vraiment une finition impeccable un petit problème esthétique du bas des fenêtres à l'origine et que le film occultant permet de résoudre et donc il a un avantage aussi sur l'extérieur c'est qu'il permet de rehausser un petit peu l'intimité ce qu'avant bas le niveau d'intimité on l'avait jusque là et que maintenant il faut vraiment se mettre sur sur la pointe des pieds pour pour voir ce qui est à l'intérieur donc là c'est ça protège un petit peu plus alors on a déplacé l'immeuble aussi là pour pouvoir dégager la trappe pour pour voir comment est ce qu'on va pouvoir faire passer les câbles électriques et les canalisations d'eau sachant que le bus est cloisonné à partir d'ici entre le moteur et les soutes en dessous donc voilà on essaye de trouver une solution pour faire passer tout ça sous le plancher ça y est on a réussi à faire sauter les écrous alors c'était pas simple ils étaient vraiment comme on dit foiré à lui y aller avec les grands moyens donc là on est dans les entrailles du car on arrive au niveau du pont là et l'idée alors je sais pas comment faire l'idée c'est de passer cette cloison au foie en fait donc il doit y avoir des passages avec tous mais on va bientôt faire un passage mais l'idée ça va être ça d'emmener câbles et canalisations par là on va voir comment on fait ça donc là Jean-Marc est obligé de se contorsionner pour passer dans la soute pour pouvoir créer une petite fenêtre dans la cloison qui sépare le moteur de la soute donc l'accès franchement pas évident c'est assez étroit c'est assez étroit C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Et voilà pour lui. On va laisser refroidir. On laisse refroidir. Et après, on le sortira, on le collera au bon moment. On a réalisé un manchon femelle. A moindre cou, du coup. C'est chaud. Donc après avoir débriefé sur la mise en place des cuves d'eau et le passage d'électricité et le passage aussi des canalisations là dans la trappe. Nous avons tout refermé et nous sommes remontés dans la cuisine pour repartir un petit peu de zéro et donc on est partis là sur la mise en place de l'évier. Donc là on est en train de tracer le gabarit pour pouvoir après ouvrir le plan de travail. Bon tu t'autorises combien de marches d'erreur ? Là il n'y a pas beaucoup. Un millimètre ? Ouais mais un millimètre pas vers l'extérieur il faut que ça dépense. C'est mon lévier il va passer au travail. Alors déjà ? On attaque l'ouverture. Allez on a découpé le premier morceau. Il est vachement épicant. Il est lourd il n'est pas pratiquant. Et voilà une partie. J'espère que ça ne va pas me gêner. Ça je vais l'enlever. Ça va raboter. Le premier morceau. Donc les cales du fond là-bas elles sont provisoires. C'est juste le temps du chantier pour nous faciliter la vie. C'est bon pour cette partie. C'est parfait. On va s'attaquer à la deuxième partie. Allez on s'attaque au deuxième morceau. Ça va aller. Je dois l'enlever. Ça se fait non plus. Ça va faire pas mal. Donc là on s'attaque. Ah ! Là là là, la main a cassé. Donc là. Tac ! Donc c'est des choses qui arrivent. A la même chose qui se passe. Là, ce qui est bien, c'est que c'est tombé sur le côté. La lame, elle a ripé du bon côté. Elle a ripé du bon côté. Elles chauffent tellement ces lames que forcément, on leur en demande beaucoup. 4 cm dans du bois très dur, c'est un peu de manque. Allez, on va en trouver une autre. C'est sauvage. Tout neuf, ça va. On va bien arriver à me finir le charron qui est du jour. Impeccable. C'est la partie. Ça va tailler. On ne va pas rigoler. Hop, alors. Donc, ça ne fait pas de mal de changer de lame de temps en temps parce que... Elles finissent par s'émousser. Et de toute façon, elles ont découpées. Elles ont commencé à mal couper, l'autre. Allez, c'est bon. Ça, c'est bon. Deuxième morceau. Deuxième morceau. Fini. Deuxième morceau. Deuxième morceau. Vivième morceau. Ça, c'est de la haute ébénisterie. On va faire un peu de ménage. C'est rare que je le fasse, je sais bien le faire, c'est nickel. J'aurais peut-être envie de te le montrer et que je savais le faire. Oui, peut-être, parce que maintenant, je vais te demander de faire le ménage. Oh putain, l'erreur. Tu t'es grillé. Regarde, elle n'est pas belle, la vie ? Ah si. C'est pas mal. Ça fait super. Allez, ça fait super. Ça, c'est posé. Ça, c'est fait. Bon, on va installer le siphon, puisque maintenant, on va faire en descendant, tout simplement. On va faire en descendant. Allez, encore un peu seul. Je ne sais pas si ça ne pouvait pas m'étouffer ça. On serait le plaisir, oui. Ok, donc ça, allez, on va dire, on va y aller au pif. On va dire que ça, c'est bon. Non, hop, là, peut-être comme ça. Il y a une notice, peut-être que ça ne serait pas édule de la lire. Ça pourrait en être un. Ça pourrait en être un, on va dire. Celui-là, il me plaît ici. Donc ça, hop, ça va là. Ah, ils ont trouvé le moyen de le mettre en plastique, ça. Ok. Donc ça, c'est le trou plein du... Qui va sur le côté. Exactement. Peut-être un peu trop près. Tu sais, il faut, là. Allez. Il tournait, il tournait. Là, c'est un petit billet qu'on achetait au... Au bricotruc du coin. Ouais. Tu vois, je ne me rappelle plus le bricotruc. La canalisation, s'il veut bien y aller. On perd l'instant, on est bon, on est bon. On va le fixer comme ça, on a tout bon. On ne perd rien. Et ça, c'est durable. Ok. Allez, on est bon. Allez, on est bon. Allez, on va commencer à préparer. Le trou pour passer le petit billet haut. L'extérieur du boeuf, l'étagère, on la fera au final. Après, je ne vois pas le coucheur. C'est bon. On a passé la matinée au-dessus des entrailles du bébé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé l'eau, le réseau d'eau au chaude, eau froide. On a passé l'évacuation en 40. Hop là, le voilà. On a passé les vacs. On est rendu au souple pour nous permettre de passer le meuble. On a passé l'alimentation du four et l'alimentation. Le câble noir, l'alimentation, ça va être l'alimentation du plan de travail ici, du plan de cuisson. Donc, voilà, le four et l'autre gaine. Ça va être pour alimenter le frigo qui va se trouver par là-bas et deux ou trois prises en 16 ampères sous le plan de travail. On a bien bossé. On va agrandir un peu les trous parce que du coup, j'avais pensé qu'à l'évac, mais bon, il y a tout ce petit monde à passer un. Donc, on a agrandi un peu, on ferme les trappes. On rentre tout ça là-dedans et ce sera bon pour aujourd'hui, je pense. On est bon, on est bon. On va passer l'arrivée d'eau au chaude eau froide, l'évacuation d'eau en 40. Il reste plus qu'une petite rallonge à mettre. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le cap d'alimentation du frigo et des deux prises du plan de travail qui sont en attente. Je ferai un petit trou par là et je mettrai une prise en direct encastrée sur le cul du meuble. Un petit peu plus tard. Là, on va mettre l'évier. On y a passé la journée dans ce bordel. On y a passé la journée ici. Impeccable, bien. Il n'y a plus que le plan de travail à fixer. Et un petit pointy, puis arranger un peu parce que là, on a un peu de moelle. C'est terrible. Sous-titrage ST' 501